Ok, yo tout le monde, ce sont de ça pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en colis 3v3 sympatoche. On va jouer quel mode ? On va jouer mon mode celui-ci, il y a un flic en phase donc j'ai besoin de pas mal de fuite. On va mettre un petit chacha blanc. Attends ça marche pas comme ça. On va mettre un chacha blanc ennemi, on va mettre un ocre à la place. Comme ça on aura pas mal d'esquives PA. On va jouer avec l'inoculation. On va non, on va rester comme ça. Ok, j'ai la pritex, j'ai tout. Normalement j'ai l'initiative avec son stuff, j'ai énormément d'initiatives donc ça devrait bien se passer. Alors, je me suis permis de jouer à mode avec pas énorme de raid étant donné qu'il y a un zoo avec moi. Je vais pas pouvoir infecter tout le monde malheureusement au T1 mais... Ça va déjà être utile. Hop, hop, hop. Je vais mettre une surplus histoire de bien qu'on sert un petit peu. Je vais bien sûr me reculer ici et mettre un triant. Donc le triant va infecter l'Upermage et le SRAM. Très utile d'infecter le SRAM en T1 si vous êtes un sadie. Comme ça, si jamais je joue pas brume mais avec un vie, vous pouvez le spothead. Avec ce mode, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de retraits en combat. C'est ouf. J'ai quand même beaucoup de retraits PM. Bon, là ça c'est pas vu. Mais bon, tu vois, l'Upermage... A déjà perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Donc c'est un Upermage terre. J'ai pas beaucoup de resters. Ça risque d'être compliqué. Nous, on a un Upermage qui joue, je ne sais pas quel élément. Et un Zozo qui joue 2 crit, il joue réellement qu'occulte. Ça ne va rien se passer. Il faut se méfier des pièges funestes. Ça peut taper très fort. Donc là, c'est le point fable de mon stuff. Réellement, c'est les resters. Forcément, il y a 2 persos de terre en face. Voir 3 avec le Feka. On va voir ce que ça va donner l'effraie. Mais ça peut vite se compliquer, ce combat. Là, il va pouvoir Plastron, Mass, Surpu et tout. C'est pas dégueulasse. Voilà. J'ai beaucoup de chill de ce T1. En fait, je m'en fous de déclencher les funestes, etc. Du moment que le pre-tech était encore en jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Quand le pre-tech sera crevé, ça me fera chier. Mais là, ce n'est pas le cas. On va dire salut tout le monde. Parce qu'apparemment, les gens ne parlent pas. Ou c'est moi qui n'ai pas activé le canal plutôt. Autant pour moi, les frérots. Donc, il joue renfort. C'est pas dégueulasse. Il va faire le rempart. Ou tuer mon arbre. C'est pas mal de tuer mon arbre. Ça me dira que je puisse rentrer tranquillement au tour d'après. Est-ce que le SRAM est dans le rempart ? Le SRAM n'est pas dans le rempart. Ok. C'est bon à savoir. Il n'a pas de pre-tech. Donc, en tant pis sur l'un, je peux taper l'autre. Et ça, c'est plutôt cool. Je pense que j'ai le meilleur skin de France. On ne va pas se mentir. Je pense que mon skin, il est pas mal. Oh, ne tape pas moi. J'aime. Je n'aime pas me faire taper, les gars. Il m'a enlevé mon ivoire. C'est un peu couillon, je trouve. C'est dommage. Bon, ce n'est pas grave. Un petit éter, peut-être une polarité, création, manif. On va voir. On peut créer un manif, mais on voyait un peu loin. Il limite me libé vers le haut, mais il ne va pas le faire. Il s'expose un peu trop, je trouve. Ouais. Il s'expose un peu. Bon. Il doit y avoir des funestes. On s'en fout, on le savait. Bon, je ne pense pas que je puisse avoir une LDV. Donc, on va attendre. Je vais faire ça, en fait, juste pour hoaxer le SRAM. Je ne vais pas me faire chier. Ça va taper le SRAM, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Et on va mettre un influence végétale là-bas pour justement infecter le... Pour justement infecter le... Comment ça s'appelle ? Le FECA. On va aller là. Je pense que le SRAM, il est par là. S'il faut, il est caché ici. Je vais pouvoir lui cliquer des PM aussi. Ce n'est pas le cas, mais au moins, j'ai tout le monde en infecté sur ce tour-ci. Le SRAM qui continue à perdre des PM, il n'a que 4 PM. Je n'ai pas été érodé, donc je m'en fous d'avoir pris un petit funeste. Tranquilou. Et on va remettre des Fufus, des Fufus, des Funeste. Et je pense qu'on va pouvoir vraiment rapidement éclater l'hypermage. Il s'est avancé comme un héros, mais il faut qu'il se méfie. Il n'a pas non plus d'énormes rêves. Est-ce que... Est-ce que le Zozo va le debuff en tour ? Je ne sais pas. Si le Zozo débeffe un tour, il n'y aura plus la Vodou, malheureusement. Mais après, il n'y aura plus de bouclier autour du Fekka. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Alors. Biancarda. Ok. Pantera. Coup d'arc nécrotique. Ok. Pourquoi pas. Pour ceux qui ne savent pas, le piège Funeste, ça tape en zone. Si tu veux. Plus tu déclenches... Enfin, plus dans la zone du piège. Tu sais, autour de... Là, 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 là. Il y a des ennemis. Plus le piège, il tape fort. Le Fekka va faire un renfort, ce qui est plutôt logique. Il va commencer à me taper dessus, mais je m'en bats les steaks. Je n'ai pas de... Comment ça s'appelle ? Je n'ai pas d'héros sur moi. Du moment que je n'ai pas d'héros, je m'en fous de me faire taper. C'est le pre-tech qu'il prend. Le pre-tech, il est là pour ça. Donc il décide de tuer la surpuissante. Il va sans doute me mettre les bennes dessus. Et après, moi, je vais m'éloigner. Donc en fait, je pense que focus-moi n'est pas la meilleure idée. C'est bien que l'Uperma, je vais mettre de l'héros sur l'Uper en face. Histoire qu'on combatte l'héros par l'héros. Mais ça a l'air d'être ce qui est prévu. Ok, il est... Il est... L'éloigne l'Uper. Très très bien. Est-ce qu'il est élémentaire ? Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau ? Un piège élémentaire, pourquoi pas ? Il ne va jamais le déclencher, donc... Mouais. Plutôt perplexe sur ce tour-ci. Là, on tape 100-0. C'est vraiment la guerre du non-érosion. Un petit état terre, ok. En fait, il va venir vers moi. Il s'en fout royalement. Ah, il est deux poux, en fait. Oh, mais je suis con, il est deux poux. Putain, je t'ai persuadé qu'il était terre. Mais non, il n'est pas terre. RIP. Ça, c'est con qu'il ne soit pas terre. Bon, nous, on va commencer à mettre notre jeu en place comme ceci. Voilà. Maintenant, influence végétale là-bas. Je déclenche des pièges, pas très grave. Allez vite, joue. Je n'ai pas le droit de bugger. Il faut qu'on essaye de sauver à tout prix mon... Mon zob. Putain. La gonfleur n'a pas pu venir. Je ne sais pas si c'est moi qui ai buggé ou... Ou si c'est le jeu, mais... Putain, ne pas avoir pu mettre la gonfle là, ça peut être la fin du SRAM. Enfin, du Zobal. On va voir. Non, ça va. Il va résister un peu. Il va résister un peu, c'est déjà ça. Ok, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Là, c'est dommage. Ah, il n'y a qu'un PM. Je pense qu'avec un PM, il ne peut pas renforcer. Il est obligé de kawatt, renfort. Ah, il perd beaucoup. Il perd beaucoup, il perd beaucoup. Là, j'ai toujours le FK d'infecter. Le SRAM n'est plus infecté, donc il risque de se prendre une bastion. Ok. Ce serait bien qu'il termine le SRAM. S'il termine le SRAM... Il ne doit pas être hyper bien. Une mépesanteur, ouais, pourquoi pas. Il faut qu'il tape au corps à corps, ou alors qu'il débuffe. Là, débuffe qu'elle a lâché. Ouais, ça peut passer. Franchement, ça peut passer. Allez, le SRAM qui dégage, ok. Donc, on est contre un hyper de poux, il en fait K. Contre un hypermache pas de poux. Je pense que ça peut bien se passer. J'ai combien de répoux ? J'en ai 27 seulement. Ok. Donc là, en fait, ce n'est pas compliqué pour Solary. Il va juste se donner un PM en plus, avec un état de terre, plus un tribut. Il va venir là, il va faire une petite zone de poux, je pense. C'est ce que je ferais si j'étais lui. Ok. Ok. Là, il est en train de réfléchir. En fait, il décide de faire que des runes. Ouais, ce n'est pas exceptionnel. Je continue de cliquer des PM. Putain, je n'ai pas le canal d'équipe activée. Je suis désolé, les gars, si vous êtes avec moi, je ne vous ai pas vu parler de tout le combat. Donc là, le plastron, le plastron qui tombe à pied, qu'on ne va pas se mentir. Le plastron, là, il est juste trop, trop bien. Niveau timing, il est parfait. La petite Pantera qui met des bons dégâts quand même. On va voir si le Luperma, je peux le repesanteur. Ça serait fabuleux. Limite, l'idéal serait de mettre un état air, le me foutre là-bas, état terre et pesanteur. Non, c'est l'état haut pesanteur, je crois. Je ne sais plus. Je ne vais plus le permage, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de conneries, les frérots. L'égide, on s'en fout. Mais on s'en fout royalement de l'égide. Je pense que Combiner a une idée. C'est peut-être l'état terre. Non, l'état terre, c'est des buffs avec pièges élémentaires. Donc, il change le cycle, il va mettre état haut. Il va mettre un piège élémentaire, sans doute une libération. Parfait. Franchement, c'est grave bien. Une petite onde tellurique. Ouais, c'est bien fait. C'est très très bien fait. Après, je pense que je vais juste infecter l'égide. Le fécal est toujours infecté, donc ça c'est cool. Infecter l'égide et continuer à tabasser. Je suis obligé en fait, celui d'infecter l'égide. Je n'ai pas le choix. Parce que je ne peux pas sortir le fécal, là, de l'égide. Donc, autant que je cancère les PM, et puis voilà. Une création, il va se pousser. Il ne peut pas se pousser si, en pesanteur-ci, il peut autant pour moi. Je vais faire un petit dopou, là, ça va. Du 3005, ce n'est pas terrible. On va affecter l'égide. On va tabasser. Comme ça, il perd bien des PA et des PM plutôt, pendant. Je clique des PM, en fait, je suis à l'Upermage en priorité. Je suis à celui qui fait le plus de dégâts et sans PM, il est un petit peu dans la merde. Il a esquive quand même plutôt bien, mais bon. On va pouvoir défoncer l'Upermage. Il ne peut pas faire grand-chose. On a bien su gérer le combat, mais je t'ai persuadé qu'il était terre. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des Ross récris. Ça aurait pu être le casque Coutoulou, enfin, le masque Coutoulou et tout. Mais en fait, non, il est dopou. C'est le stuff classique dopou. C'est juste qu'il était mal FM. Voilà, ça tombe vite la vitalité. C'est vrai que c'est rare que je perde quand même avec le Sadie en 3v3. J'ai beaucoup de modes de jeu. Et je t'avoue que c'est vrai que je perds la jeu. Tout à l'heure, j'ai perdu. Parce que le KRA n'a pas donné de PO à mon ennemi. Mon ennemi s'est énervé à taper le KRA qui était avec moi. Le KRA n'a pas aimé se faire taper les nids. Du coup, j'étais en 5 contre 1. Mais voilà, c'est des joies du KOLien V1 aussi. Donc on s'en sort plutôt pas mal. Si jamais l'Upermage arrive à re-kicker, remettre un pesanteur sur Solary, il y a moyen que notre Zobal vive. Voilà, il va vivre. Comme ça, je vais mettre une gonflable, un arbre à côté. Il va se prendre du 500 de régen et il va survivre. Petit traitement runic, 178. Ça fait quand même le café, on ne va pas se mentir. On va voir. Je me demandais si les bennes le tuaient, voir si je peux les full rocks ou pas. Ou si je mettais obligatoirement une gonflable pour le soigner. Il y a 20%, je ne sais pas. Je ne pense pas que les bennes du FECA tapotant. Oula. Je ne vais pas avoir le choix. Je n'ai pas envie qu'il meure si je peux le sauver. On va refaire ça, tant pis. Je préfère, en gros, j'ai vraiment envie de sauver mon... Mon Zobal, je n'ai pas envie qu'il meure. Voilà. Ça évitera qu'il crève à couture. On appelle ça le team play, les frérots. Le team play. Après, c'est peut-être con. J'aurais peut-être du full top, mais bon. Ce n'est pas très grave. Au moins, le Zouzo va pouvoir mettre un bon tour. Un arc nécrotique. Il va crever, mais bon. Il aura joué un tour de plus. J'ai essayé d'être solidaire. Coup d'arc nécrot. Bang. 1100 HP, très bien. Et là, je pense qu'ils ne sont pas bien en face. Le FECA, il va rempart, ce qui était logique. Il va essayer de tuer notre Zouzo. Après, il faut qu'on esquive quand même les deux poux. Parce qu'en vrai, il ne faut pas sous-coter un hypermage deux poux. Ça peut être dangereux à tout moment. Là, il est en train de se dire, il faut que je mette l'ébène sur l'hypermage. Il aurait raison. Ça serait une erreur de ne pas le faire. Et il met sur moi. Ok. Je pense qu'il y aurait du full tour sur l'hypermage. Ah, je pense réellement que c'est une erreur. Full tour, en mettant l'ébène dessus, il aurait tué. Il aurait pu mettre un troisième ébène, tu vois. Troisième ébène, je pense que ça passait pour sa mort. Mais bon. Ah, il aurait pu le tuer. Parce qu'en mettant un full tour dessus, ça mettait trois ébènes. Il aurait quand même fait 500 dégâts, je pense. Avec un autre ébène, plus... Pardon. Plus détructeur. Je pense qu'il pouvait faire le kill. Moi, je suis dans un coin, donc je ne suis pas non plus trop trop serein. Après, je ne pense pas que je meurs, même si j'ai un ébène dessus. Non, ça va bien se passer. Ok. Il va se traitement runique, logiquement. C'était sûr. Moi, je lui mets un autre ébène, comme ça, si jamais je meurs, c'est du 1v1. J'ai oublié de foutre l'ébène, je suis un tocard. Je suis un putain de tocard. Je n'étais qu'un ébène 3. Oh my god. Alors là, c'est vraiment my bad. Je vois le truc végétal, histoire de me heal un peu. Pas le choix. Oh là, je n'ai pas été bon, là. Là, sur le coup, j'ai vraiment été con. Oh, je voulais foutre l'ébène, je suis un con. On n'a pas encore gagné. On n'a vraiment pas encore gagné. La bastion qui est posée, très bien. Il faudrait qu'il aille au corps à corps. Oh, le moins 3. Je suis sûr qu'il n'a pas beaucoup de kicks, en plus. Ça, c'est sévère. Le moins 3, c'est ultra sévère, les gars. Un piège-terre, un météore. Ok, je vois ce qu'il veut dire. Boum. Ça déboeffe. Ouais, c'est bon. Il y a des buffs, il y a son truc qui va taper un coup. Il y a des bens qui va encore taper. Non, c'est bon. On va s'en sortir, mais... C'est très périlleux, ce combat. Franchement, c'est hyper périlleux. Ah non, il n'y a même plus d'ébène, tu vois. Oh là là. Tout ça parce que j'ai fait de la merde. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, ça arrive, tu vois, ça arrive. C'est un combat super long. J'espère que ça vous plaît tout de même, les frérots. Dis-moi en commentaire. N'hésitez pas à interagir avec moi, dire ce que vous aimeriez voir à la place et tout. Le 1 contre 1 arrive prochainement, les gars. Prochainement, ça sera là. Bon. C'est mon moment de gloire, là. On va le tomber, je pense. Là, j'ai mis l'ébène. Après, tu vois, on va dire, c'est le bémol du mode... On va aller là pour essayer de niquer la ligne de vue. C'est le bémol du mode air-feu. C'est que pour oxy, tu as besoin de la vaudou. Si tu n'as pas la vaudou, tu ne roxes pas beaucoup. C'est juste le petit bémol. Donc là, il est obligé de caler la libée. Je le force à aller en haut. Il ne tapera jamais du 3000. L'égide qui est mis en place. Tu vois, les joues full défensives, il va peut-être renfort. Ok, non, il ne renfort pas. Si le bouge de l'égide avec une météore, ça le tuera. S'il pouvait arrêter pour le sortir de l'égide, ça serait cool. Non, dommage. Il esquive bien. Moi, je me heal. Comme ça, je suis très très bien en termes de vitalité. Si le Fekka, il veut me tuer, il devra faire des sacrifices. Pendant la gonflable, elle m'a trahi. Là, elle m'a trahi. Elle n'est pas sympa. C'est une traîtresse. Allez, 2K3HP sur le Fekka. Forcément, il a bien esquivé alors qu'il n'a que d'aller en esquive. Il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Je suis mortel. 1100. Il ne les fait pas. Voilà, il ne les fait pas. C'est fini. C'est fini. Mais c'est vrai qu'il y a 45 d'esquive. Ils esquivent que d'alt. Enfin, ils esquivent tout, justement. C'est assez frustrant, je trouve. J'aimerais bien qu'un jour, en Kama, mette au point ce système de retrait. Que ce soit dans les deux sens. Ce n'est pas normal quand tu as 100 esquives de perdre, d'esquiver que dalle. Et quand tu n'as pas d'esquive, ce n'est pas normal que tu esquives. Je vais vous montrer mon corps à corps, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est un cac vieux comme le monde. Je te jure. En tout cas, bravo, ma team. Tu as bien joué avec Kombizer. Si un jour, tu tombes sur ma vidéo, bravo à toi. On est Cristal3, c'est un peu de la merde, je crois. Mais bon, bref. Allez, je vous laisse les fins de ça. Ciao, tout le monde.